Bonjour à tous. Sylvie s'installe ici sur le plateau des chiffres et des lettres, elle a déjà remporté deux victoires et c'est un troisième match pour notre candidate que nous accueillons. Bonjour Sylvie. Bonjour. Merci. Ça va, il y a de belles performances. Vous avez été excellente sur cette deuxième victoire. Vous avez bien joué les mots de la fin avec au total vos deux participations qui vous rapportent pour le moment 800 euros. Contente d'être là Sylvie ? Toujours contente, oui. Face à vous un nouvel adversaire, on a le plaisir d'accueillir Hervé. Bonjour Hervé. Bonjour. Nous sommes en région parisienne avec vous, dans le Val d'Oise ? Absolument, du côté de l'Illadon pour être précis. Ça s'appelle comment ? Mours ? On prononce le S ou pas ? Le S est décoratif, c'est Mours. C'est de la déco ? Oui, tout à fait. Responsable commercial. Tout à fait, dans l'environnement. Dans l'environnement. Dans le nettoyage industriel. Et puis, passionné de jeux, de jeux télé ? J'aime beaucoup. Oui, oui. Ici, c'est la troisième fois que vous passez sur plusieurs années. Oui. Il y a eu d'autres jeux par lesquels vous êtes passé. J'ai participé à différents jeux, oui. Oui. Je les cite un petit peu. Si vous voulez, ce sont des jeux de France Télévisions. Essentiellement et uniquement, exclusivement. Voilà. Il y a eu Motus. Il y a eu Motus. Les terribles, les carreaux. Tout à fait. La cible, c'était avec Olivier Mine. Absolument. Avec Sébastien Folin. Avec Sébastien Folin, oui. Et puis mot de passe. Et puis mot de passe. Et puis mot de passe. On parlera de vos loisirs. Alors, il y a des loisirs assez nouveaux. Il y en a un que je connaissais un petit peu qui s'appelle l'Urbex. C'est l'exploration d'endroits abandonnés, c'est ça ? C'est ça, absolument. C'est ça. Il y aurait des maisons ou des établissements qui ont été habités à une époque, qui ont été désertés et laissés en l'état. C'est découvrir un petit peu la vie que les gens pouvaient avoir à travers certains meubles qui peuvent rester, des décorations et un contexte un peu… C'est un climat très particulier. C'est particulier, je l'avoue. Un sésame pour ouvrir ce match. Vous connaissez le principe maintenant. On vous donne la définition. A vous de trouver le mot correspondant à cette définition. Instrument portatif à deux lunettes. On a réagi avec Jumelle. Jumelle, oui ! Bravo ! Vous attendez la confirmation du J ? C'est ça, absolument. Allez, aucun problème. Vous remportez ce sésame, c'est-à-dire que vous pourrez, si vous remportez le match, jouer sur la liste classique. Je le disais en ouvrant cette émission, c'est le troisième match aujourd'hui de Sylvie. Si elle va jusqu'aux cinq victoires, elle y aura ce cadeau. Vous avez gagné un week-end au Futuroscope. Sensation, émotion et fou rire vous attendent. Vivez des souvenirs inoubliables grâce au Futuroscope. Et voici la première manche. Et bien entendu, Hervé qui vient d'arriver et qui va choisir combien de voyelles, s'il vous plaît. Il va prendre royalement trois voyelles, s'il vous plaît. Le tirage. I, P, S, R, A, L, D, E, H et L. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et un manque de temps peut-être du côté de Sylvie ? Oui, j'ai pas le temps de rajouter la dernière. Vous avez un mot de combien de lettres ? Six lettres. Six lettres. Et du côté d'Hervé ? Sept lettres. Avec quel mot ? Lapidé. Lapidé, ça fonctionne. Est-ce que vous auriez un autre mot ? Pillard. Pardon ? Pillard. Oui, bien sûr, puisqu'on avait même la version féminine au pluriel. Pillard. Oui, oui. Je l'ai vu à la fin. Ouais, au pluriel, voilà. Oui. Mais j'ai vu trop tard. C'est bien quand même. Deux mots. Vous avez marqué neuf ? Ah oui, c'est pas mal. Bravo, Hervé. Merci. Et c'était trop court, je crois, du côté de Sylvie. Bon. Vous ouvrez le score, Hervé. Vous vous affrontez maintenant sur le compte. C'était bon. 7, 2, 3, 25, 2 et 75 pour faire 845. Un coup, sur 745. Oui, voilà. Donc, on a un coup, sur Sure. Est-ce que vous avez une question ? Est-ce que vous avez un coup de pouce pluriel. Donc, poulxine au mur ? Est-ce que vous pouvez trouver un coup de pouce pluriel. Dans un coup, puis. Puis, vous abonnez. C'est un coup de pouce pluriel. Et puis, on a un coup de pouce pluriel. On a de l'autre mot. Il vous ouvre un coup de pouce pluriel. Et tout est assez simple. 845, c'était l'objectif. Hervé, vous avez atteint besoin du tout ? Je suis loin, 850. C'est à 5 près, 850. Et vous, Sylvie ? Non, je n'ai rien. Oui, donc voilà. Allez-y, Hervé. Le champ est libre. Le champ est libre. Alors, j'ai fait 3 plus 7, 10. 10 plus 2, 12. 12 fois 75, 900. 2 fois 25, 50. Que je retire un 900, 850. Le risque, vous le reconnaîtrez, c'est de ne marquer que 7 points. Il y a de fortes chances en étant à 5. C'est sûr. Il était astucieux. 75 plus 7, 82. 3 plus de 5. 5 fois 2, 10. 82 fois 10, 820. Et on rajoute le 25. 845. C'est vous qui l'avez trouvé, Stéphane ? Très tard. Vous avez dit qu'il était astucieux. Non, mais il s'envoie des fleurs. Non, il était remarquable. Je ne parle pas de moi. Je ne parle pas de moi. Je ne parle pas du compte qui est astucieux. C'est vous qui l'avez trouvé. Allez, on retient le compte à prochain du côté d'Hervé. Ce sera un tarif à 7 points. Bon, il faut y aller là maintenant, Sylvie. Oui. Allez, un coup de lettre et vous choisissez le nombre de voyelles, s'il vous plaît. 4 voyelles. Tirage. P, L, D, B, L, E, U, I, P et A. 1, D, B, L, E, U, I, P et A. 2, D, B, L, E, U, I, P et A. Inspiré, Sylvie ? Sept lettres. Que six ? En sept, Sylvie ? Papille. Papille, pas de souci. Un mot supplémentaire, Sylvie ? Pupille. Bravo. Oui, bravo, bien joué. Bravo, on a vu aussi audible, par exemple, pliable. C'était du sept à chaque fois qu'il y avait ce tirage. Et là, c'est le miracle du jeu. Quand il y a une deuxième proposition, il y a deux points de bonus. Et donc, neuf points pour vous, Sylvie. Vous les marquez seuls, bien sûr. Voici les chiffres. Et là, vous jouez tous les deux. Six, six, cent, cinq, huit et huit. Pour cent, cinquante-neuf. Sylvie, le compte est bon. Hervé, allez-y, s'il vous plaît, Sylvie. Huit fois huit, soixante-quatre. Soixante-quatre moins cinq, cinquante-neuf. Et cent, plus cinquante-neuf. Oui, solution identique également. Voilà. Le 159, trouvé de la même façon du côté d'Hervé et de Sylvie. Il est dix points supplémentaires. Bravo à vous deux. Regardons un petit peu le score. Dix-neuf du côté de Sylvie. Hervé mène pour le moment. Il est à 26 points. Toujours le détecteur de métaux à proximité le week-end pour vous, Hervé ? Toujours à côté de moi, absolument. Et alors, les trouvailles sont ? Non, pas merveilleuses. Pas merveilleuses ? Non, franchement. C'est quoi la plus belle pièce que vous ayez trouvée ? Ce sont des vieilles pièces de monnaie. La plus vieille date. Reconnaissable, parce qu'il y en a qui sont très fatigués. C'est du Napoléon III. C'est pas très vieux. C'est pas très vieux, non ? Non, parce que je creuse très peu profond, c'est pour ça. Ah oui, c'est ça. Il faut que ça s'en surface pour vous. Je les classe surface. Donc on vous les mette sur un plateau. Voilà, que ça sorte. Je sens que le garçon a la flemme de creuser quand même un peu. Il veut trouver, mais pas creuser trop profond. C'est ça. À suivre. Allez, on y va maintenant. Dans cette première manche, voici un coup de lettre et c'est Hervé qui choisit. Quatre voyelles, s'il vous plaît. Tirage. D, R, T, V, U, O, G, U, R et A. Musique 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 Hervé ? Six lettres. Hervé, oui. Sylvie ? J'ai pas le temps de finir. Excusez-moi. Sylvie, Hervé, Hervé, Sylvie. Ça, je dis rien. Oui, Sylvie, mot de combien de lettres ? Bon, qu'est-ce qui s'est passé ? Un problème pour vous, Sylvie ? Oui, la tablette. Je pense que j'ai plus le doigté dessus. C'est vrai ? Il y a eu une erreur, donc il n'y a rien d'inscrit de votre côté. On regarde du côté d'Hervé ? J'inscris Vodou. Vodou, oui, pas de souci, ça marche. On avait pas mal de six lettres, on avait même deux sept lettres. Le routard et le vautour. Ah oui. J'étais proche. Oui, vous étiez proche. Oui, c'est ça, c'était les trois premières lettres. Voilà, ça collait à peu près. Bon, petit quoi, qu'un conseil ? Pour régler le problème de tablette de Sylvie, vous appuyez trop fort ? Ça fait deux fois, je vous vois, là, effectivement. Oui, oui, parce que là, j'ai vu autour, et parce que j'appuie trop fort, justement, subitement. Grave. Il faut effleurer vraiment les tablettes, hein ? Comme ça. Comme ça. Vous êtes une tablette, donc. Non, pas cette prétention. Elle veut plus mon empreinte digitale. Allez, un coup de chiffre, s'il vous plaît, maintenant. Sept, cinquante, huit, vingt-cinq, trois et neuf. Pour deux cent soixante et un. Combner comme ça, c'est mon animal. same mais, c'est un蛋on humble. Pour também. Tout seul, est d'autre côté. Pour deux cent soixante et un quartient, maintenant. Allaites. Fantin its intempire provenance. Ça part, cinquante, uh. la couleur. C'est indies. Parib datos davon. Il faut waist. Qu'un câ działa deer. Et toutes, en Charlène. incarcerne laropo. Et puis, puisque celle là une fois, Hervé ? 251 251 ? Oui, j'ai eu 251, donc j'ai cherché 251 261, bêtement Sylvie ? Le compte est bon 7.34, 25 plus 4, 29 et 29 multiplié par 9 261 Très bien, j'ai cru que vous n'allez pas le terminer Ah oui, j'aurais dû prendre mon stylet Bon Il faut effectivement vous toucher doucement Et puis, vous avez tiré à côté quelque part ? Ah bah oui, à 10 points près, oui, j'ai mis tiré Bien à côté, c'est clair Mal visé, pourtant les lunettes ne sont pas suffisamment Nettoyées peut-être Pourtant j'ai des nettoyées, après je ne sais pas Il y a le Labrador peut-être après Ou en braille, je ne sais pas Allez, c'est Sylvie qui a trouvé le bon compte, qui marque les points supplémentaires, Sylvie On part sur un coup de lettre et Nous partons sur combien de voyelles ? Allez, 5 Changez Le tirage, le voici E, Q, I, E, S, Y, N, H, P et A Sous-titres par Jérémy Diaz Sylvie ? 6 lettres Pareil Oui, vous aussi En 6 lettres, Sylvie ? Apnée Oui, des apnées, pas de soucis Quel mot pour vous ? Yènes Des yènes, ça marche aussi On n'avait que de 7 lettres On avait les saphenes Donc c'est veines des membres inférieurs Et aussi les phanies Phan, phanies Donc voilà ce suffixe, c'est élément en grec Phanies, c'est quoi ? Et bien c'est le suffixe en grec Ce qui signifie élément Ça vient du grec phan, phanea Par exemple c'est l'ophane Lithophanie, diaphane C'est un suffixe Parce qu'on me demandait Non, non, je réponds Non, ça n'a rien à voir avec la pétanque Ce phanies là C'est autre chose Voilà, merci beaucoup C'était un tirage qui n'était pas simple 35 points du côté de Sylvie et Hervé Qui est à 38 L'écart s'est bien réduit Il y a eu quelques petites erreurs du côté d'Hervé Voici maintenant le compte est bon pour vous deux 4, 100, 10, 7, 50 et 9, 686 5, 100, 9, 8, 686 686, Sylvie, vous l'avez ? Non, 689. 3 près du côté d'Hervé. Le compte est bon. Allez-y. 7 x 100, 700. 10 plus 4, 14. 724. J'étais en train de chercher 689. Ah oui, alors on change. On change de l'un. Vous êtes passé le nom. Je ne sais pas. Vous voyez, quand on vit juste. On fait bon. Allez, le bon compte du côté d'Hervé. On l'a entendu et on l'a vu surtout. Les 10 points supplémentaires. Hervé qui reprend un peu de distance maintenant. Vous voyez, il y a combien ? 13 points de différence entre vous deux. Deux coups à jouer encore. C'est à vous de choisir maintenant, Sylvie. Combien de voyelles ? 4 voyelles. Ouais, le tirage. R, S, T, D, Z, B, I, S, O, S, O, S, O, S, O, S, O, S. Sous-titrage ST' 501. Il aurait eu le temps ? Il n'avait pas le temps de changer ? Je ne sais pas. Sylvie, moi, combien de lettres ? 8 lettres. 8 lettres. Et vous ? 6, je n'ai pas eu le temps de changer. Vous avez combien ? 6. 6. En 8, vous nous dites. S'aborder. S'aborder au féminin. Parfait. Un mot supplémentaire peut-être en 8 lettres ? Broder. Je ne sais pas si ça fait 8 ou ça fait 8. Oui, mais ça fait que 7. Oui, ça ne fait pas 8 lettres. Oui, c'est un autre mot. Il faut que ça fasse le nombre de lettres. Moi, j'avais BOR en 4 lettres. Il y avait Raboté, par exemple. Boraté, encore adsorbé. Donc, retenir. Absorbé, à ne pas confondre avec absorbé. Et Bézoar, c'est quoi ? Et Bézoar, alors Bézoar. B-E-Z-O-A-R-B-S. Bézoar, c'est la concrétion formée de poils ou de divers débris végétaux se formant dans le corps de certains animaux ruminants. Ah oui. Enfin, oui. Ça vous dit quelque chose. On y va plus clair. Ça peut me parler. Merci. Bon, allez. On retient la proposition du côté de Sylvie. Les points, bien entendu, pour vous. Les points de bonus, ils vous échappent, bien sûr, puisqu'il nous aurait fallu un mot plus long. Et puis, un raté, moi, je ne sais pas. Il restait quelques secondes. C'était quoi ? C'est le nombre de combien de lettres que vous oubliez ? Non, c'était abordé. Je n'avais pas vu ça abordé. Ah d'accord. Donc, sans regret aucun. Pas de regret. Bon. Les points pour vous, Sylvie. 43, 48. Ça se resserre à nouveau. C'est un dernier coup de chiffre dans cette première manche. Le voici. 4, 9, 7, 3, 25 et 1 pour 155. 2, 6, 66, 47, 47, 48, 48, 48, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 건에 les trois. Sylvie. Le compte est bon. Hervé. Également. Sylvie. 25 et 7, 32. Moins 1, 31. 9, moins 4, 5. Et 5 fois 31. Bravo. Parfait. 10 points. Très bien. C'est bien joué. C'est un match très serré. Vous le voyez, il termine l'un et l'autre cette première manche avec seulement 5 points de différence. Voici les duels. Deuxième manche. Rejoignez les buzzers s'il vous plaît avec un premier affrontement à 10 points entre Hervé et Sylvie. C'est un double sens pour commencer. Blandine. C'est Michel Barbessol d'Ecoyeux dans les Charentes Maritimes qui vous le soumet. On cherche un objet de culte et une succession d'objets. Non. 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 Sous-titrage ST' 501 Le chapelet. Alors regardez, je vous en sors un de ma petite besace. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est cet objet de prière mariale en forme de collier qui est composé d'une cordelette fermée sur laquelle sont enfilées 5 séries de 10 perles rapprochées, des dizaines, et 4 perles plus espacées. Alors c'est à partir du XIIe siècle que la prière « Je vous salue Marie » commence à se faire répétitive, parce que le chapelet est répétitif. On dit un chapelet en 20 minutes environ, et à ne pas confondre. Oui, vous le voulez peut-être ? Non, ce n'est pas ça, c'est qu'on le voyait sur un fond blanc, donc comme il est blanc, on le voyait peu. Mais bon, vous voulez que je le prenne ? Oui, tenez, je vous le confine. Je vais venir le prendre, et puis comme ça Nathalie va pouvoir... Alors il faut savoir que le chapelet, ce n'est qu'une partie du rosaire, parce que parfois on mélange les deux, alors que le rosaire, c'est beaucoup plus long. Il faut une heure et demie pour dire, réciter, égriner son rosaire, qui est constitué de l'ensemble des mystères à méditer, qu'il soit joyeux, douloureux ou glorieux. Voilà, et donc la succession, un chapelet d'île, un chapelet d'injure, une kyrielle, pas de souci avec ce mot. Je vous le rends juste après. Merci pour vos explications, Blandine. Les points, on les remet en jeu tout de suite. 10 points avec un deuxième duel. Maintenant, vous vous affrontez sur un l'un dans l'autre. L'auteur, s'il vous plaît Stéphane. Martine et Gilles Bettencourt de Cherbourg, qui vous demandent de trouver un comédien français et un ballon à moteur. Voici le tirage. E, D, L, I, B, R, A, I, E, et G. Oui, Hervé. Alors, comédien Briali et dirigeable. Alors, Briali, c'est un Y. Oui, il n'y a pas d'Y. Ah oui, j'ai pas d'où t'en mettons. Donc, dirigeable, c'est bon, mais pas Briali, non. On attendait Edouard Berl. Alors, on commence par le dirigeable. C'est quoi ? Mais c'est tout simplement un ballon qu'on peut diriger. Son fonctionnement repose sur le principe de la poussée d'Archimède. En fait, le gaz contenu dans l'enveloppe du dirigeable est de densité plus faible que l'air environnant. Et du coup, le ballon remonte naturellement dans le ciel. On se souvient, c'est cette image du tristement célèbre crash du Zeppelin, le Hindenburg, en 1937. On est au-dessus de New York. Son crash, l'incendie, avait provoqué la mort de 36 personnes. Aujourd'hui, le dirigeable a de nouveau le vent en poupe, car c'est une vraie solution pour lutter contre la pollution aérienne. On passe à l'acteur français. Donc, on attendait non pas Jean-Claude Briel et Edouard Berl. Acteur, auteur, metteur en scène, producteur, animateur, radio, maître de cérémonie. Il a tout fait ou presque avec un style qui lui est vraiment propre. Un mélange de nonchalance, d'improvisation, d'emphase, de dérision, de séduction, de légèreté, radio, théâtre, cinéma, télévision. Vraiment, son terrain de jeu n'a pas de limite, un peu comme ses bons mots. Alors, une dernière anecdote qui illustre bien le personnage. Il avait fondé avec son copain Frédéric Begbedé dans les années 80 le Cacaz Club. Cacaz Club pour le club des analphabètes cons, mais attachants. En gros, c'était un club de fêtards. C'est ça, on va suivre. Et puis, on s'ouvre du monologue dans Astérix, d'Edouard Berl. Il jouait le rôle d'autiste, avec un monologue d'une minute trente. À revoir. Voilà, il était parti, c'était pas prévu. Il était parti en bris. Oui, absolument. Donc, non pas Jean-Claude Briali, parce qu'il aurait fallu un Y, mais Edouard Berl et puis, bien sûr, le dirigeable. Merci Stéphane. Stéphane, encore, avec cette fois-ci un duel de calcul. Oui, et cette fois, ils sont toujours deux, mais c'est Christine et Manu Châtelet, en Belgique, qui vous proposent de jouer avec les opérations suivantes. 512 divisé par 8, fois 16, moins 128, plus 512, et de nouveau divisé par 8. Et puis, on s'y va. Hervé a mal à la tête. Il a décroché. J'ai écouté le compteur. Ah oui, d'accord. Il était assez coton. 512 divisé par 8, 64. Alors 64 fois 16, on peut décomposer. 60 fois 16 plus 4 fois 16, on arrive à 1024. Moins 128, 896, ça va encore. On rajoute 512, 1408. Et là, il ne fallait pas se tromper sur l'opération finale. Divisé par 8, 176. Ce calcul, on dirait des capacités de clé USB en addition ou divisé un peu. Non, c'est vrai qu'on est sur du 512 ou ce genre de choses. C'est généralement les mêmes multiples. Merci. Vous avez un peu décroché là, Hervé. Moi, je n'ai pas voulu me lancer. Bon. Écoutez, c'est dommage parce que c'est super serré. Regardez, il y a toujours ces 5 points de différence. Et il reste encore un quatrième et un dernier duel. Vous le savez, celui-ci, il rapporte beaucoup. Il rapporte 20 points exactement. Pour ce quatrième duel, il y a un cadeau à la clé aussi. Le voici. Le Robert vous offre son célèbre dictionnaire Le Petit Robert. Et une collection de livres sur les mots et expressions de notre belle langue. J'ai envie de vous dire, vous allez jouer simplement sur un thème pour ce quatrième duel. Blandine. Oui, c'est Jean-Jérôme G. Lormini de Tourtour dans le Var qui vous le propose. On cherche une femme de compagnie. C-G-R-E-S-T-I-O-R-L Hervé. Escort Girl. Oui. C'est pas en suspense. Ah d'accord. Alors oui, vous remarquerez que compagnie était entre guillemets. Alors bon, c'est difficile un peu de parler de l'escorting et d'Escort Girl. Alors, à ne pas confondre avec les prostituées classiques qui vendent leur corps, qui sont payées pour des relations sexuelles. Alors que l'escorte, elle, elle vend son temps. Elle va à l'opéra, au théâtre, au restaurant. Elle doit faire preuve non seulement de bonne compagnie et de belle, mais avoir de la conversation. Alors, je rappelle quand même que la loi française interdit le recours au service d'une personne qui se prostitue. Voilà. Hervé, juste une question. Vous allez expliquer à Jacqueline que vous avez gagné grâce à une Escort Girl en rentrant à la maison ? Non, mais elle est au courant déjà. C'est votre âme. On est libre chez les Mours, dans le Val d'Oise. On est très libre sur le sujet. L'amour libre. Bravo Hervé, en tout cas, pour ce quatrième duel. Il est décisif. Il est à 20 points, ce duel. Regardez le score à la fin de ce match. Il est de 78 à 63. Une première victoire pour Hervé. Bravo Hervé. Le match, ce n'est pas passé loin. Oui. En tout cas, un beau parcours avec deux victoires remportées. Le montant de la cagnotte, avant que je ne l'oublie, il est de 800 euros. Vous allez repartir avec, mais pas que. Il y a ce cadeau aussi pour vous, Sylvie. Ordissimo, référence française des tablettes faciles, vous offre l'Ordissimo Célia. Pour voir vos proches et leurs dessins en toute simplicité. Spartou.com a le plaisir de vous offrir un bon d'achat de 240 euros. Faites votre choix parmi une large sélection de chaussures, sacs et vêtements. Merci beaucoup, Sylvie. Et vous savez quoi ? Vous savez quoi ? Eh bien, on va jouer avec la liste classique. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps, oui. On se retrouve dans un instant avec Hervé pour les mots de la fin. A tout de suite. Hervé, bravo pour cette première victoire. Vous avez le sésame. Vous avez donc le choix, là, maintenant. Soit vous jouez sur la liste classique, 100 euros par mot que vous découvrirez. Soit sur la liste à thème, ce sera 50 euros. Le thème du jour, plantes médicinales. Que choisissez-vous ? On va prendre la classique. La classique. C'est parti. Le chronomètre est à deux minutes et le premier tirage pour trouver un 7 lettres. Top. Je passe. 8 lettres. Vidanger. 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 Bonne réponse. 100 euros. 9 lettres. Compagnie. Compagnie, oui. 200 euros. 10 lettres. 10 lettres. Je passe. 7 lettres. 1 minute. Je passe. 8 lettres. Je passe. 9 lettres. 10 lettres. Molton. Molton. Non. 30 secondes. 10 lettres. Calendé. Non. Non. Allez, on revient sur le 7 lettres. Je passe. 10 lettres. 10 lettres. 10 secondes. Bonne réponse. Sésame. Sésame ? Ouais. C'était pointillé. 300 euros au montant de vos gains. Il manquait 5 mots. Alors, on avait les princes au pluriel, le renfort, un écriteau, dénommant et cardinal au féminin pluriel. Le dénommant, il fallait aller le chercher. Ce qu'il fallait chercher, c'était la première victoire. Puis jouer sur cette liste de classiques. Bravo pour ce premier match que vous remportez. Puis un prochain rendez-vous avec vous, bien sûr, Hervé. Sans souci. Merci à toutes et à tous. Merci de votre fidélité. Et à très vite. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada